La France a peur. Oui, elle a peur. Mais un peu moins. Parce que c'est Noël. Oh, oh, oh ! Bienvenue sur la Fronky TV, le magazine de la vie culturelle orléanaise du site fronky.com. Et pour commencer, le sommaire présenté par Fronky Jane. Oh, oh, oh ! Cher Funky Note, au menu de cette émission, le traditionnel zapichaudizoud, l'interview ensoleillée de Rodenton par Fredo, et plongée dans le monde magique des funky reporters dans la funky pub. Bonne émission et joyeuse fête. Mais que va-t-il sortir de sa grosse hot ? Non, je ne parle pas de ce gros bonhomme jovial et jufflu, amateurs de bourrin et de cheminée, mais de notre Père Noël à nous, j'ai nommé Izoud. Tout de suite, le zapichaud ! Oh, 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 Sancho ! Eh oui, les amis, c'est l'heure du zapichaud. Alors laissez-moi vous conter l'histoire de ces trois vidéos que l'on trouve sur le site fronky.com. Laissez-moi tout d'abord vous conter ce clip de Is No Good featuring Medkida. Et l'Afrique est chez vous. Et on en a bien besoin, à part le temps qu'il fait en ce moment. Laissez-moi ensuite vous conter cette création de 40 Lynx Productions. Des jeunes gens qui, pour se réchauffer, ont la bonne idée de danser, de chanter et de raconter une histoire de dommage. Papa ! Papa ! C'est qui, Monsieur Schema ? Hein ? C'est qui ? Monsieur Schema est un homme riche-sime, libre, les sa statuette est infime. Certains disent qu'il va tellement d'une qu'il pourrait même s'acheter la lune. Et pour finir, vous savez que les fêtes approchent. Vous avez sûrement besoin d'idées de cadeaux. Alors faites confiance à Madame Imbuvable. Ou pas. Ça, c'est le cadeau pour ma petite Ness. Attention, elle est vide. Vous savez, les enfants, ça s'amuse à rien. Ça, c'est le cadeau pour maman. C'est un foie gras en kit. Des oeufs de bois, un autre noir et du bon grain pour les gaver. De toute façon... Et bien sûr, retrouvez toutes ces vidéos sur Fonkit.com. Au revoir et à bientôt pour un nouveau Zapichot. Fonkit les bons tuyaux, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes au passé extraordinaire. Ce mois-ci, laissez-moi vous compter l'histoire d'Izoud. Izoud rencontra sa mère pour la première fois un soir de Noël de juillet 84. Oh, il est mignon le petit barbu. C'est combien ? 25 dollars la livre. Ok, j'achète. Bien que sujet à des démangeaisons capillaires, c'est avant tout la danse qui le démange. Normal, puisque son père n'est autre que Techno-Viking, le jovial danseur teuton. Avant d'être la voix du Zapichot, Izoud était promu à une belle carrière politique qui fut à Nantie le jour de la conférence de Post-Dame. Comment oublier la conférence de Post-Dame ? Izoud s'était foutu devant la caméra qui devait immortaliser la poignée de main officielle entre Truman et Churchill. Je me souviens encore du regard en coin de Winston-Gang. Pour se venger, le roast beef avait piqué la place d'Izoud, sous le regard des caméras du monde entier. Et je peux vous dire que ça a bien fait marrer les cocos. Bouleversé par ce tragique incident, Izoud assuma pleinement la responsabilité de cet échec et en tira des conclusions en se retirant de la vie politique. Mais il ne se doutait pas que les images de Post-Dame le firent connaître à toute la Russie. Izoud, oui, mais le Izoud, danseur ! Et de nombreux fan-clubs d'Izoud virent le jour en Europe de l'Est. C'est ainsi qu'Izoud décida de rejoindre l'escadron Orléanais de la Culture. J'ai nommé Fonky les bons tuyaux pour faire partager sa science à la veuve et à l'orphelin et à tous ceux qui le souhaitent. Merci à toi, Izoud. Vive Izoud. Vive Fonky les bons tuyaux ! Décembre, c'est vert, c'est rouge et c'est jaune avec Fonky.com. Alors pour un Noël complètement jarraste far-eye, j'appelle Fredo. Fredo ? Fredo ? Oui, oui, Sancho, salut, Sancho. Alors il paraît qu'à Orléans, vous vous habituez aux températures en dessous de zéro. Aïe aïe aïe, bon, pour ma part, je me prélasse sur une petite plage jamaïcaine sans prétention. En écoutant du Rodenton d'ailleurs, c'est mon coup de cœur reggae du moment sur Orléans. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de... Hey, Sancho, on retrouve tout de suite Rodenton qu'on a rencontré chez Afidred. Enfin, moi, je vais aller me réchauffer chez Afidred en tout cas. Et oui, chers amis Fonkynot, je me retrouve aujourd'hui chez Afidred, rue de Bourgogne. Et j'ai le plaisir de recevoir Rodenton. Bonjour, Rod. Salut. Tu es là aujourd'hui pour nous parler notamment de la sortie d'un maxi qui s'appelle Angel. Angel, tout à fait. Que tu vas nous présenter d'ailleurs, qui est ici, que tu peux montrer à la caméra. Alors, le graphisme a été fait par Lighthouse. Voilà, House Design. House Design, qu'on salue d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un maxi 7 titres. C'est ça. Enfin, il y a 5 titres et 2 remixes. Et 2 remixes. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure de Babs. C'est quelqu'un avec qui aussi tu as un projet annexe qui s'appelle Rodentbaps. Exactement. Ça s'appelle tout simplement Rodentbaps. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, ses influences sont plus d'upstepper anglais. Donc, c'est vraiment un projet qui est axé sur cette musique-là. On essaye, voilà. En fait, je pose exactement les mêmes textes. Enfin, la plupart des textes sont ceux également que je pose avec les musiciens. D'accord. Donc, ça permet d'avoir deux visions différentes justement de ces textes. Donc, c'est super agréable. Il y a un projet. Je sais que tu es déjà allé en Jamaïque. Voilà, c'est ça. On a enregistré justement le duo avec Cédric Mython, le chanteur des congues. Voilà, un groupe dont tu es fan depuis très longtemps. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu un rêve de gosse. C'est une des premières influences, donc c'est un peu un rêve de gosse. Bon. Et il paraîtrait que vous pourriez repartir en Jamaïque justement peut-être l'année prochaine. En fait, le projet, c'est là, évidemment, juste après le maxi, on enchaîne avec l'album. D'accord. Et on a eu la chance d'obtenir récemment une bourse de la région Centre au travers du dispositif Envie d'Agir. Très bien. Et du coup, ça va nous aider à, on espère, produire cet album pour lequel je souhaite partir en Jamaïque pour préparer quelques petites surprises. Merci beaucoup. Nous, on a beaucoup aimé ton, notamment ton grain de voix à la rédac, qui nous fait un peu penser parfois à Horace Anni. On aime bien Horace Anni. Voilà, on vous souhaite, toi et les Ligérians et Babs aussi, une longue vie dans le reggae en espérant que tous vos projets se concrétisent. Vous pouvez retrouver, cher Fonkinote, tous les liens sur le site. Et puis, on te remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous. Et puis, en fait, on souhaite un bon anniversaire à M. Nardo et à Smile Jamaica. Et à Smile Jamaica, parce que ça fait dix ans que la boutique est là et qui résiste. Donc voilà, un bon anniversaire à eux. Et un bon courage à Rodenton. Merci beaucoup. Merci. A plus. Ciao. Ainsi s'achève la Fonky TV. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine pour de Fonkyestes Aventures. Et d'ici là, passez de Fonky Faites avec Fonky.com. Sous-titrage Société Radio-Canada